Bonjour, cette semaine, on découvre ce médium en pleine naissance de ses capacités. On en parle tout de suite. To the Moon nous emmène sur la Lune, ou presque, et nous partons à Cabourg où l'amour a été célébré sur grand écran le mois dernier. Et bien sûr, nous évoquons les autres sorties de la semaine. C'est la version longue de l'émission. Notre Seigneur Jésus-Christ accueille aujourd'hui Barbara Monge dans son royaume. Tu t'entends ? Attends, t'es sûr au parleur, y'a tout le monde qui t'entend, Clémence. Écoute, je suis isolé, mais là c'est fini. Pour qu'on arrête de se voir. Mickaël enterre sa mère, elle était médium. Elle nous a toujours dit que t'avais arrêté de ses dons. Mais non, elle a pas pu dire ça. Quel gâchis quand même. Mickaël, que je parle d'un mot. Ah non, non, non. Je fais pas ça, Myriam. Je fais pas de séance. Je fais pas ça pour de l'argent. Il se refuse d'en faire commerce jusqu'à ce que... Il s'est noyé le soir du réveillon. D'habitude, il est assez frileux, mais là... Christian, si tu es avec nous dans cet atelier de peinture, fais-nous signe. Qui est con ce chien ? C'est pas vrai ! Vous l'avez compris, le médium aborde le sujet de la croyance à une vie spirituelle dans l'au-delà par le prisme de la comédie. Et c'est Emmanuel Lascar qui en a eu l'idée. La mort, oui, non, mais ça a été quand même pas mal abordé depuis Arnaud Desplechins et d'autres réalisateurs plutôt dramatiques. En comédie, c'est un petit peu plus rare, c'est vrai. Mais c'est très, très important pour moi de rire du désastre, de la mort, de la tragédie, de dédramatiser toutes ces choses qui nous traversent, qui nous meuvent à l'intérieur. Ça y est, tu consultes ? C'est qui ? C'est pas tes affaires. Il faut que j'y aille. Déjà, j'ai trouvé des affaires. Ça m'a beaucoup plu à la lecture. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et original, inattendu. Et pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, il faut savoir que comme ils voient les entités, les morts, les fantômes, on les voit aussi à l'écran, mais ils sont un peu transparents, ils sont traités d'une certaine manière pour qu'on comprenne qu'ils sont plus vivants. Et donc, ça donne lieu à plein de détails très, très drôles, notamment une séquence où on voit des jeunes ados regarder leur téléphone, alors qu'ils sont morts, mais ils continuent encore à regarder leur téléphone. Pour consulter leur compte posthume Instagram. Tous ces gens, pour moi ça n'existe pas. Ou alors c'est moi qui suis morte et vous me voyez parce que vous êtes médias. J'ai aussi précisé que Manu Lascar, je le connaissais de la troupe de théâtre des Chiens de Navarre, j'avais vu leur spectacle et il y avait notamment un des sketchs du spectacle qui traitait un peu de la même chose et qui m'avait bouleversée, qui était aussi très émouvant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un film drôle, il y a aussi des moments extrêmement émouvants qui vous cueillent. Et le film réserve quelques autres surprises. « Pablo Picasso, es-tu là ? » « Non, c'est Dali. » « Je ne l'ai pas convoqué. Dis-lui de partir. » Il faut quand même expliquer aussi qu'on rencontre plein de morts célèbres. Dali, Marguerite Duras, il y a Picasso, il y a qui d'autre ? C'est des guest stars qui viennent, qui sont arrivés d'ailleurs dans le scénario de manière assez imprévue, de manière assez inconsciente et onirique. Ils se sont invités et je me souviens que ma main écrivait toute seule et ça s'est transformé en Marguerite Duras. Je me suis dit « bon, ben, welcome, bienvenue, il faut lui faire une place s'il y a l'envie de... » « Tu ne suis pas prêt à basculer dans le nez. » « Mais tu n'es que du néant, là. » « Non. » Et alors, vous y croyez-vous, à la vie après la mort ? Je crois beaucoup au transfert, oui, d'un point de vue psychanalytique, mais aussi magnétique et je crois que c'est aussi physique. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Manu, c'est qu'il porte quelque chose de très singulier et moi, s'il m'expliquait qu'il est médium, j'y croirais en fait, parce que j'ai l'impression que t'as... Alors, c'est peut-être parce que t'es un peu suisse, mais tu t'exprimes d'une façon tellement posée et calme. Tu pourrais être philosophe ou je ne sais pas, astrologue, enfin, il y a quelque chose... Si j'allais vivre en Suisse, peut-être que je deviendrais philosophe. Mais oui, j'aime prendre mon temps et c'est une comédie qui prend son temps aussi. Prenez-vous aussi le temps de vous laisser tenter par cette comédie estivale. Et n'hésitez pas à consulter, au passage, si vous sentez dans les salles de cinéma la présence de disparus célèbres ou pas. Vous pouvez tout le dire. En recherche, un expert en publicité. Vous êtes de loin la meilleure dans ce domaine. La Mustang Fastback. 355 chevaux pour monsieur, ceinture de sécurité pour toute la famille. Une chance que j'ai pas perdu les oeufs en pleine réunion. Bonjour Ron. Pourquoi vous cantonnez aux voitures alors que vous pourriez viser bien au-dessus ? Et il va falloir se préparer à vendre un autre produit pour cette publicitaire de renom. Changement de cap. On sait que le monde entier sera devant son poste le jour J. On va donc faire en sorte d'avoir une version alternative. Une version bidon, quoi. C'est une blague ! On n'a pas encore tout raconté sur la conquête de la Lune. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi pas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en panne. Et on est morts, une fois encore. Au moment où Apollo 11 s'apprête à allunir, une équipe B est en charge de produire en secours le faux allunissage au gazou. Et pour ne pas perdre la face dans la course de l'espace engagée avec l'Union soviétique. Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. Un bras de fer s'engage avec le directeur de lancement. Scarlett Johansson et Channing Tatum incarnent nos deux protagonistes. Il a tellement d'incredibles connaissances du film. Il est un pro. Il est incroyable. Il a apporté le tonne. Il était aussi pour trouver, quand nous étions producés, nous savions ce que le tonne était, le créateur savait ce que le tonne était, notre studio savait ce que le tonne était, mais il était pour trouver un directeur qui comprenne l'assignement, et qui pouvait apporté l'apportement à chaque étape de la façon. Il a apporté l'apporté. Conçu sous l'angle de la comédie, To The Moon nous plonge dans les coulisses de la mission spatiale d'enjeu mondial, mais pour autant, cette mission B n'a jamais existé, si ce n'est aujourd'hui pour nous divertir. C'était le mois dernier. La cité balnéaire normande a de nouveau célébré l'amour dans toutes ses déclinaisons sur grand écran, avec un jury notamment conduit par Virginie Effira. C'est vraiment génial d'être là. C'est génial d'avoir une initiative qui participe à faire rendre compte d'une ville, dans laquelle la ville participe aussi avec des gens qui vont voir des films, ce qu'ils ne feraient peut-être pas tout le temps parce que là ça vient à eux. C'est génial pour nous parce qu'on rencontre des choses, parce qu'on échange tout ça sans aucune pression, sans aucune hiérarchie, sans aucun tapis rouge et tout ça, c'est joyeux. Mais il n'y a pas tout ce que parfois les grands festivals peuvent avoir sur la pression, une forme de compétition et tout ça. Ici, il y a quelque chose de drôlement doux. C'est le conte de Monte Cristo qui cartonne actuellement dans les salles qui s'est vu remettre le Swan d'or. Mais surtout, un de nos grands comédiens a été célébré pour son romantisme à l'écran, avec un Swan d'honneur, Daniel Auteuil. C'est l'histoire d'une vie. Le romantisme, c'est d'abord la littérature, c'est d'abord le théâtre, c'est par la littérature, c'est par Musset, c'est par la poésie, c'est par Balzac, c'est par tout, c'est par la littérature que, jeune homme, nous nous formons à suivre les chemins sentimentaux qui nous mènent au romantisme. Le romantisme, c'est une époque aussi, c'est quelque chose qui, dans le 28ème, début 19ème, a beaucoup d'importance. Et puis le romantisme, c'est aussi, de façon plus légère, les chansons d'amour, les chansons toutes simples d'amour. Je trouve joli ce prix qui m'est remis, sûrement qui doit correspondre à beaucoup de personnages d'amoureux que j'ai joués. Mais le romantisme, c'est pas qu'une chose liée au sentiment amoureux, c'est aussi quelque chose qui est lié à la poésie, à la nature. C'est un état d'esprit, voilà. Pas de prix pour le roman de Jim, présenté hors compétition, mais en avant-première. Le mélodrame des Frères Larieux, dont nous vous reparlerons bientôt, a ému le public normand. J'aime beaucoup ton ventre. T'es gentil. Qui va s'en occuper de te loucer ? Bah moi, avec celui qui sera là quand il sortira. Et surtout, le film, on a eu la chance qu'il ait été super bien accueilli. C'était une belle projection, émouvante, voilà. Et avec un vrai échange et du vrai public, autre que le Festival de Cannes. Et du coup, ça fait du bien et ça fait plaisir d'être ici pour un film qui nous tient, je crois, tous les deux à cœur. Allez, d'ici là, Kabura a remballé son tapis rouge, mais certainement pas son esprit romantique pour accueillir les touristes durant la saison estivale. On frissonne avec l'anglaisse entre thriller et épouvante. On bondit sur son siège avec cette traque que conduit une jeune agente du FBI et cherche à attraper un tueur en série qui s'en prend à des familles avec un modus operandi satanique. Salut la compagnie ! Les mignons sont de retour dans les salles de cinéma pour un quatrième opus. Et un grand changement est arrivé pour Grou, il est devenu papa. Oh, il est l'arbre tout petit ! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa, papa. Mais Maxime Lemal veut l'enlever, aider de ses compatriotes cafards. Mettez-vous là, on va vous mesurer. André Téchiné, 81 ans, est toujours là avec ses gens d'à côté. Isabelle Huppert incarne une fonctionnaire de police proche de la retraite dont le mari, policier, s'est suicidé. Lorsqu'un nouveau couple de voisins emménage avec une petite fille, des liens se tissent jusqu'à ce qu'elles découvrent que lui est un activiste anti-flic radicalisé. Je voulais te le dire depuis le début. Ça arrive dans les salles pour les plus jeunes. Un programme de films d'animation visible dès 5 ans avec une thématique écologique dans cet arbre à contes. Le Napoléon vu par Abel Gans de 1927 ressort en version restaurée et reconstruite par la cinémathèque française, à découvrir en deux parties exceptionnelles dans les salles. Anne Fontaine ne cesse de nous étonner. La cinéaste s'intéresse au compositeur Maurice Ravel sous les traits du comédien Raphaël Personnase et la création de sa principale oeuvre, Le Boléro, s'arrivant en DVD et VOD cette semaine. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je pourrais vous embrasser, Misha, et je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. Ça revient en combo remasterisé dans une nouvelle version 4K. On repart en campagne électorale aux côtés d'un duo d'inspecteurs campés par Lino Ventura et Patrick Devers qui enquêtent sur la mort d'un colleur d'affiches au sein d'une maison close. Une série noire combinée à un sujet politique, un grand cru des années 70 revient sur vos petits écrans. La semaine prochaine, ce larbin déferle sur les écrans. Puis dans les Landes, on se lance dans un commerce presque légal. et Karma Police nous interpelle. Tout ce qu'on considère comme acquis est à revoir. On s'habitue vite à quelque chose. Et depuis qu'elle a quitté en plein succès sa carrière d'animatrice de télévision pour comédienne, Virginie Effira réussit pleinement tous ses projets avec talent et même son rôle de présidente de jury à Cabourg. Sous-titrage Société Radio-Canada